Yo les acharnés, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Le tennis c'est bien plus qu'un sport. Il me permet de me dépasser, d'en apprendre plus sur moi-même. Maintenant que je me suis lancé dans cette aventure, je te propose de la vivre avec moi. Les acharnés, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je suis un peu dans le speed, je suis en train de marcher, je vais rejoindre la gare. Je suis actuellement à Lyon, j'ai passé le week-end en vadrouille puisque je suis allé à Nancy. Vous le savez, je monte souvent en Nancy pour des raisons perso. Et là, je suis de retour à Perpignan bientôt. J'ai fait une escale à Lyon puisqu'il n'y avait pas de train, c'était un peu la galère. Toujours compliqué dans ces périodes de début de saison estival où c'est vraiment terrible pour trouver des trains à des prix abordables. Donc là, je suis en train de marcher parce que je préfère marcher que de prendre des taxis ou des hoppers. Bon là, je trouve que c'est pas mal. Il est presque 7h du matin. J'ai mon train à 7h34 pour rentrer à Perpignan. Voilà. Si je vous fais ce vlog, c'est pas pour vous parler de mes vadrouilles. C'est surtout pour vous parler du fait que c'est jour de match aujourd'hui, évidemment. Jour de match. Alors, vous savez, on s'est quitté la dernière fois avec une nouvelle défaite. Quatrième défaite consécutive. Je traverse une période un petit peu compliquée, ténistiquement. Donc, l'idée, c'est aujourd'hui de prendre uniquement du plaisir. Quoi qu'il arrive, enfin, quoi qu'il arrive, si je venais à perdre un nouveau ce match, je vais faire une petite pause d'une semaine à 10 jours avant le prochain tournoi qui commence le 28 juin. Nous sommes actuellement le 20. Donc, à peu près une bonne semaine, sachant que je ne devrais pas rentrer le premier jour, mais sans doute le 29 ou le 30. Donc, voilà. C'est l'idée. Le projet, c'est donc de se proposer si je perds ce match. Mais avant, j'ai un nouveau match, un nouveau tournoi. Le tournoi de Helm. J'attendais parce que j'ai beaucoup d'acharnés qui m'ont demandé si j'allais faire ce tournoi. Donc, je pense qu'il va y avoir du monde, qu'il va y avoir une bonne ambiance. On verra. En tout cas, c'est un plaisir de pouvoir jouer ce tournoi. On en reparle tout à l'heure. Là, pour le moment, l'objectif, c'est de rentrer à perpille sans encombre. Et là, ça va être chaud parce que je vais arriver à la gare 8 minutes avant le départ de mon train. Il ne va pas falloir chômer. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Sous-titrage ST' 501 Bon, les acharnés, ça y est, on est arrivé à la maison et à peine arrivé, déjà reparti. Puisque j'ai à peine posé mes valises, que je suis déjà sur le départ. Comme je vous l'ai dit, rendez-vous professionnel à 14h. Il est 13h30, donc le temps d'arriver tranquillement à l'un des appartements. Je vais vous montrer, il est sympa, il y a un jacuzzi et tout, vous allez voir, c'est cool. Voilà, la coupe de cheveux qui est catastrophique. Je vais peut-être me les couper les cheveux. Je vais peut-être arrêter ce projet capillaire. Le but, c'est d'avoir les cheveux un peu plus longs, mais je crève de chaud. L'été arrive, c'est vraiment relou. Donc, je ne suis peut-être pas fait pour ça. En tout cas, là, je suis parti. J'ai vu la petite piscine qui fait du bien. J'aimerais bien sauter là, dedans. Mais pas le temps. Allez, on fait au plus vite. Comme ça, on rentre se reposer. Il faut vraiment que je fasse une sieste. Je suis explosé. Allez, go. Bon, les acharnés, ne faites surtout pas attention à ma coupe de cheveux qui est catastrophique. Je pense que je ne vais pas tarder à me couper les cheveux. J'en ai marre, en fait, d'avoir les cheveux comme ça. Ça me dégoûte. Ce n'est pas grave. Là, c'est la course depuis tout à l'heure. Ça a été la course. En tout cas, il a fallu que j'aille à l'appartement de mes clients. Du coup, je n'ai pas pu vous filmer parce que j'étais occupé. Je suis occupé avec l'équipe de ménage, etc. On était en train de mettre en place plein de trucs. Donc, ça, c'est le côté professionnel au niveau de ma société. Là, les acharnés, je vais tenter de me reposer parce que je suis explosé. J'ai très mal dormi l'année dernière. Je me suis levé à 5h30 pour prendre le train, pour rentrer. Voilà, j'ai voyagé. Enfin, je suis explosé. Donc là, tout est en place au niveau de ma société. Donc, je peux normalement être tranquille. Je suis quand même en communication avec un propriétaire. Voilà, c'est important. Mais par contre, il faut vraiment que je me repose. Ne serait-ce qu'une demi-heure, une heure. Donc, je vais essayer de repiller. Ça ne va pas être évident si je reçois des messages dans tous les sens au niveau pro. Quand c'est le reste, ça ne me dérange pas. Mais là, au niveau pro, c'est chaud. Voilà, les acharnés. Allez, on se retrouve juste après, dès que je suis reposé. Bon, les acharnés, ça continue. On se retrouve. J'ai pu faire une autre petite sieste. J'ai dormi, allez, à tout cas, si j'ai dû dormir une bonne heure de sommeil, on va dire. Voilà, j'étais explosé. Franchement, je n'ai pas mis du temps à m'endormir. Bon, j'ai été dérangé parce que j'ai reçu des SMS, etc. Mais dans son ensemble, j'ai quand même pu me reposer un petit peu. Ça m'a quand même fait du bien. Donc, bonne sieste. Je me suis levé. J'ai préparé mon sac très rapidement. Voilà, j'ai mis une banane, les boissons. Donc, eau et mon jus, un tiers de jus et le reste en eau de source. Il est 17h20 à l'heure actuelle. Je vais à Canet pour aller voir des copains jouer. J'ai des copains qui jouaient déjà à 16h30. Mais j'étais trop fatigué pour y aller à 16h30. Donc, je vais y aller là, je vais faire un petit saut, rester quelques minutes. Ensuite, je prendrai la route pour Elne. C'est juste à côté. Canet, c'est à 5 minutes d'ici. Et puis ensuite, je ferai le chemin à retour pour aller à Elne. C'est vraiment juste à côté pour aller au complexe. Je sais contre qui je joue. Je joue contre Talon Antoine, qui est souvent venu regarder mes matchs. C'est quelqu'un qui me suit depuis le début. Depuis Cabestani, on s'était rencontré là-bas. Je n'ai jamais joué contre lui encore. C'est un joueur qui sert plutôt bien, qui sert fort, qui est assez nonchalant. Qui ne se bat pas trop de ce que j'ai vu en tout cas. Donc, il faut essayer de l'emmener vraiment dans un jeu où il ne va pas être à l'aise. C'est-à-dire un jeu puissant. Vraiment, il essaie de l'agresser constamment. Et l'obliger à bouger. Il n'aime pas trop ça. À la base, c'est un joueur qui va plutôt se contenter de remettre la balle, avec des hauteurs, qui va beaucoup jouer en slice de revers. Cheap. Donc, on va voir. Ça, c'est ce que j'ai vu depuis que je le connais. Il a sans doute progressé sur certains points, notamment sur son coup droit par exemple. Mais c'est largement à ma portée. Il va falloir être sérieux. Ça ne va pas être un match simple. Parce que si on rentre dans des rallies, il va être de plus en plus à l'aise. Lui, il aime bien quand ça dure malgré tout. Même s'il ne bouge pas beaucoup, il aime bien quand ça dure. Il ramène quand même bien les balles. Donc, il va falloir être juste. Vraiment juste et patient, mais sans lui donner la possibilité de rentrer dans des matchs longs. Il a l'habitude des longs matchs et ça ne dérange pas. Voilà les acharnés. Écoutez, je ne vous en dis pas plus. C'est parti. Direction Canet. Allez, on va aller voir les cours. Bon, les acharnés, je vous fais comme d'habitude une vidéo à bord de mon véhicule que vous connaissez par cœur maintenant. J'étais donc à Canet pour voir des amis jouer. Ça a entré à 2, 15, 3 aujourd'hui à Canet. Je vais sans doute revenir ce soir parce que j'ai Pierre qui joue aussi à 21 heures. Ça dépend de la fin de mon match, de la durée de mon match évidemment. Voilà. Là, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Il y a légère brise. Ce n'est pas énorme. Un petit vent. C'est le marin. Donc, voilà, ce n'est pas très dérangeant pour jouer. Donc, voilà, ça va être cool. Sachant que là, on est à Canet. Donc, on est sur la côte. Là, on va aller à N. On sera un petit peu plus dans les terres. Voilà. Donc, vous avez pu voir les terrains. Vous avez vu que le complexe à Canet est quand même vraiment pas mal. Mais vous l'aviez déjà vu sur mes vidéos précédentes. Voilà. Donc, là, je prends la route. Je suis parti. J'en ai pour à peu près un quart d'heure, 20 minutes de route. Et 18h10. Je joue à 19h. J'aurai le temps de m'échauffer tranquillement. Mais il fait très très chaud. Donc, l'échauffement, on ne va pas se tuer. Juste, voilà, chauffer les muscles un petit peu pour éviter de se blesser. Et puis, voilà, les acharner. Donc, on se retrouve tout de suite. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, on y est. Nouveaux matchs sur ma chaîne YouTube. Nouveaux tournois également, puisqu'on est actuellement à Elne. Très très beau club des Pyrénées-Orientales, avec une super ambiance. C'était un réel plaisir de pouvoir évoluer sur ces terrains. Match face à Antoine Talon, que j'ai rencontré lors de mon tout premier TMC en décembre 2023. Décembre 2022, pardon, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et c'est la première fois que je joue contre lui. On n'a même pas eu l'occasion de taper à l'entraînement. Vraiment, le premier match est un match officiel. Et c'est un plaisir de pouvoir jouer contre Antoine, que j'ai croisé très très souvent sur les tournois cet été. En tout cas, au début de l'été. Antoine classé 32. Alors que moi je suis classé 31, vous le savez, c'est toujours le cas, ça n'a pas bougé. Nouveau tournoi donc, OTC Ibérien de Elne. Avec pas mal de monde qui est passé me voir, vous pouvez le voir sur le côté. C'est un plaisir, pas mal d'acharnés. C'est vraiment très appréciable, merci à vous encore, vous reconnaîtrez en regardant cette vidéo. Thalys, Neil, les parents également qui étaient là, ça me fait vraiment plaisir. Allez, ce match qui commence sans break pour le moment, puisque Antoine parvient à remporter son service. Pour ma part, je suis un petit peu plus en difficulté. Avantages. Allez, il est important de rentrer dans les meilleures conditions dans ce match. Thalys complètement manqué. Essayer de tout de suite lui mettre la pression. Je pense que contre Antoine, j'ai un plan de jeu qui peut me permettre de m'en sortir. L'idée c'est simple, c'est que Antoine est un joueur pas très agressif. Si ce n'est sous son service. Il a une très très bonne première quand elle passe. Et l'idée là contre Antoine, c'est vraiment de monter à la volée, de lui prendre énormément de temps, d'être très très agressif. Vous voyez là, sa première, elle est assez dangereuse quand elle passe. Mais c'est vrai qu'il n'a pas un gros pourcentage de réussite sur sa première, de ce que j'ai vu en tout cas. Il a une seconde balle vraiment très faiblarde. Il la pousse juste. Ça me permet vraiment de rentrer dans le cours tout de suite. Et c'est là que je vais devoir être très très agressif. Alors désolé, la caméra a bougé. La balle est venue taper dans la caméra. Et j'ai tenté de la remettre tant bien que mal. Le cadrage n'est pas ouf. Je vous l'accorde. Allez, je parviens quand même à le breaker très tôt dans le match. 2-1 On va essayer d'avoir une bonne première de mon côté. Je vous dis Antoine, on a une grosse première. Après dans le jeu, c'est quelqu'un qui n'est pas très agressif. Mais qui est embêtant. Qui remet les balles. Vous voyez, il faut tout de suite monter à la volée comme je le fais là. Très important. Pour vraiment le faire douter. Il a agressé constamment. Ne pas le laisser prendre ses marques. Et belle longueur sur le revers. 3-1 Et balle de double break. Evidemment son revers qui n'est clairement pas son point fort. Donc je sais que je dois jouer agressif. Long. Et sur son revers. Voilà le plan pour ce match. Pour l'instant, ça fonctionne. Puisque je mène 4-1 De break d'avance. Antoine qui fait beaucoup, beaucoup de fautes dans ce début de match. Et ça défile 5-1 maintenant. Super. Parfait. Vous voyez, je monte sur son revers. Même si là, c'était pas dingue. Je vous l'accorde. Allez, 3 balles de 7 maintenant. Je viens de conclure là. Pour se mettre en très bonne posture dans ce match. Et le lobe. Et c'est derrière. Premier set remporté. Sans trop de difficultés. Antoine qui fait pas mal de fautes. On va pouvoir jeter un oeil d'ailleurs aux statistiques. Alors au niveau du service. Statistique plutôt correct pour ma part. 57% de première balle. Et regardez Antoine, c'est catastrophique. Il est à 15% de première balle. Donc je vous disais. C'est un joueur qui frappe vraiment très fort ses premières. Je pense qu'il serait plus vicieux. Voilà. Qu'il fasse plutôt des premières secondes. Pour se rassurer un peu plus. Et vous voyez qu'il a vraiment pas de réussite en première balle. Et ça m'a beaucoup aidé. Forcément. Je remporte derrière. 71% des points derrière ma première. Évidemment. 64% derrière ma deuxième. Antoine est en dessous des 40%. Donc forcément c'est gênant. Au niveau des fautes directes. Au niveau des fautes directes. Vous voyez qu'au final on n'est pas si loin l'un de l'autre. 11 fautes directes de mon côté. Pour 13 du côté d'Antoine. On va dire que ça va être peut-être sur les winners. Où je vais en remporter 6. Et en revanche sur les fautes provoquées. C'est à dire sur mes attaques. Antoine qui n'a d'autres solutions que de faire faute. En touchant la balle par exemple. Sans réussir à la remettre. Il y a quand même 10 contre 2. C'est à ce moment là. C'est sur ce point là. Que je fais la différence. En plus des premières balles. Qui m'ont beaucoup beaucoup aidé. Dans ce premier set. C'est reparti. Donc dans ce second set. Objectif. Garder les mêmes intentions. Parce que pour le moment. Ça me sourit. Et Antoine. N'est pas réellement rentré dans son match. Qu'on se le dise. On voit qu'il n'est pas dedans. Il fait pas mal de fautes sur son service. Ça ne va pas du tout. Vraiment l'idée c'est de le laisser. Dans cette condition mentale je dirais. Cette optique. Continuer de l'agresser à la volée. Regardez. Oula. Là peut être pas. Pas très bien joué ça. Ouais. Voilà. Ça c'est pas bien joué du tout. Un petit manque de concentration. Sur ce point. Un peu de relâchement. Allez. Il en fallait bien une. Là voilà. Le smash dans le filet. Déjà la première volée. J'aurais pu faire beaucoup mieux. Et derrière ça va dans le filet. Allez c'est bien. Je garde quand même une bonne agressivité. Sur ma. Sur la mise en jeu d'Antoine. C'est vraiment de. De le gêner. Et je parviens même à Albrek. Très bien. Comme au premier set. Très tôt. Ah oui bravo. Bravo Antoine. Quelle combativité. Sur ce point là. Vraiment il s'est donné. Il m'a poussé à la faute derrière. Il m'a forcément un peu de relâchement aussi. Quand mal de monde sur le côté. C'est vraiment plaisant. J'aperçois aussi Raph. Que j'embrasse. Ouais. Belle amortie. Allez une balle de 3-0. Essayez de ne pas perdre d'énergie sur ce match. Je suis bien. Je me sens bien. Je sens que j'ai le dessus. L'idée c'est de passer le moins de temps sur le cours maintenant. Même si attention le match n'est absolument pas terminé. Mais je sens que. Qu'Antoine n'est vraiment pas en forme. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir bien pris le dessus. Regardez. Sur ces secondes balles je rentre bien dedans. Allez 4-0 maintenant. Ouais. Bien joué de la part d'Antoine. On va bien lober. C'était propre. D'ailleurs malheureusement je fais faute. Toujours 4-0. Et 15-30 en difficulté sur mon service pour le moment. Et balle de débreak. Je vais à la faute. En revers. Manque de conviction sur ce revers. Je m'écrase un petit peu. Un petit peu de retenue. Oh oui. Ça c'est beau. Super coup droit. Allez il faut tout de suite. Ouf. Voilà oui. Bon il y a eu le smash dans le filet. Il fallait bien qu'elle a volé dans le filet aussi. Sinon. C'est pas marrant. En tout cas bien joué de la part d'Antoine. Qui tient. Et qui me pousse à la faute. Il lâche rien malgré le score sévère. 30-1. Allez. Pour pas lui donner l'espoir. Oui. Bien masqué ça. Il pensait que j'allais jouer sur son revers. J'ai varié. Nouvelle balle de break. Balle de 5-1. Super. Allez. On va essayer de finir maintenant. Serre pour le match. Sortir la boîte à première balle. Ouais super. Très belle agressivité. Et balle de match maintenant. Et victoire. Bon les acharnés. Fin du match. J'ai fini il y a quelques minutes déjà. Même une bonne heure je dirais. J'ai un petit peu traîné au club. Parce qu'il y a une super ambiance à N. Vraiment voilà. Génial. Il y a du monde. C'est vraiment plaisant. Donc ça c'est cool. J'ai pas fait de prise de vue du monde qu'il y avait. Mais j'en ferai sur les prochains vlogs. Comme ça vous verrez. J'ai gagné mon match face à Antoine. Antoine qui n'a pas voulu faire de réaction à chaud. De face caméra. Ce que je peux comprendre. Voilà. Des fois quand t'es frustré. T'as pas trop envie. Il a déjà accepté de filmer le match. Et on va déjà le remercier. Et voilà. Vraiment merci beaucoup Antoine pour ça. Il a été super cool. Donc voilà. Victoire 6-1-6-1. Match que j'ai bien négocié. J'ai pas trop senti la balle. Je me sentais pas super bien sur le cours. Je sais pas. La balle. Je me sentais pas à l'aise. Mais forcément. Ça fait 4 matchs que je perds. Donc c'est compliqué. Je suis pas dans de bonnes conditions. Après. Je connaissais le joueur contre lequel j'allais jouer. Je savais que ça allait pas être simple. Je savais que ça allait être un match compliqué. Parce que c'est un mec qui remet bien la balle. Qui est vraiment chiant à jouer. Qui cheap beaucoup. Voilà. Qui sert plutôt bien en général. Et qui a un gros service. Mais c'est vrai que là aujourd'hui il a pas passé beaucoup de premières. Vous avez pu le voir. Il a pas eu beaucoup de premières. Et sa seconde est un peu faiblarde. Même si elle était. Il met légèrement de l'effet. C'est un peu chiant. Mais un peu faible. Voilà. Écoutez. Match intéressant. Premier set. Je perds le premier jeu. Alors que je mène 0-30. Deuxième jeu à moi de servir. Je fais un. Alors. On fait un gros jeu. On fait un gros jeu. Qui dure 10 minutes un quart d'heure. Facile. Vraiment très très long. Au final je finis par l'emporter. Un partout. Et derrière. Voilà. J'ai déroulé jusqu'à 6-1. Vraiment il y avait match. Sur ce premier jeu de service. Et ça m'a mis dans le doute. Parce que je servais pas trop mal. Et j'avais du mal à finir ce jeu. Il revenait bien. Il était. Voilà. Il remettait bien. Ensuite. Voilà. 6-1. Premier set. Ça allait très vite. Deuxième set. Je commence très très bien aussi. Pareil. Alors. Je serre cette fois en premier. Premier jeu de service. Je crois que je suis mené 0-30. Quelque chose comme ça. Mais j'arrive quand même à me reprendre. Et à prendre ce premier jeu. Qui était ultra important pour se lancer. Et derrière. J'ai déroulé 2-0. 3-0. 4-0. Je me fais débraquer à 4-1. Je fais un très mauvais jeu de service. Relâchement. Voilà. Et puis derrière. 5-1. 6-1. Donc voilà. Très content de gagner à nouveau. Très content de remettre la victoire. Très content aussi. Parce que demain. Je ne joue pas à 30. Mais je joue à 15-5. Donc génial. Ça va être comme à Poyestre. Je gagne le premier tour. Et je rejoue à 15-5 derrière. Très content. Aujourd'hui. Je joue à 32. Toi on est 32. Donc voilà. Je suis très content de jouer à 15-5. Apparemment. C'est un bon joueur. Ça joue bien au tennis. Donc ça va être. Ça va être un match compliqué. Mais très intéressant. Voilà les acharnés. Je ne vais pas vous en dire plus. Merci à tous ceux qui sont venus me voir. Il y avait vraiment une petite délégation super sympa. J'ai été super bien accueilli ici. À Helne. Par l'organisation. Franchement merci beaucoup pour l'accueil. Très sympa. Beaucoup de gens qui connaissent la chaîne. Beaucoup d'acharnés. Vraiment c'est un plaisir d'arriver dans les clubs. Et de voir qu'il y a de l'engouement autour de cette chaîne. Etc. Vraiment merci beaucoup. Vraiment très très bonne ambiance à Helne. L'une des meilleures que j'ai rencontrées jusqu'ici. Là je vais en direction Canet pour voir Pierre jouer. J'espère arriver à temps. Que le match ne soit pas fini. Commencez à 21h. Donc là il est 21h23. Voilà. Pour nous on va se quitter ici. C'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Ce nouveau vlog. Victoire. Donc on continue demain 15h05. Et on filmera ça en espérant que l'adversaire accepte évidemment. Ciao les acharnés. Et à bientôt. Générique